Alors Steve, nouveau propriétaire, enfin nouveau, oui effectivement nouveau, parce que ça fait seulement quoi ? 5 ans je crois que tu es propriétaire, donc les nouveaux propriétaires ça te connaît. Le problème c'est que tu te sens un peu seul, n'est-ce pas ? Effectivement on n'a jamais trop de propriétaires, surtout en France. Donc depuis que je suis propriétaire, c'est-à-dire 5 ans, je regarde bien en fait comment est-ce que ça évolue. Et c'est vrai que faire rentrer des nouvelles têtes, c'est quelque chose qui est fondamental pour toute l'institution. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on consacre à la fois du temps, de l'argent pour aller chercher ces nouvelles personnes. Du temps parce qu'effectivement il y a tout un travail de pédagogie à faire. Mais ce que j'ai pu constater quand même, c'est lorsqu'on a réussi à capter ces nouveaux propriétaires, et lorsqu'ils ont commencé à prendre un petit peu goût, finalement c'est quelque chose qui peut être assez durable. Donc voilà, il faut simplement leur mettre le pied à l'étrier. Et voilà, il faut mettre un petit peu les moyens pour ça. Et c'est vrai que ça me tient énormément à cœur. Et chez Génération Course, c'est une des parts essentielles de notre programme. Mais alors, pourquoi c'est si dur de les faire venir aujourd'hui, de leur faire mettre un pied sur l'hippodrome ? Puisque une fois qu'ils sont rentrés sur l'hippodrome, ça passe, mais il faut les amener. Pourquoi c'est si dur et comment ça pourrait changer demain ? Mais c'est si dur parce que d'abord, on a une image qui, à ce jour, ne joue pas tellement pour nous, qui est un petit peu vieillissante. Ensuite, parce que dans tous les sports qui sont pratiqués, dans les loisirs, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui vient de prime abord dans la tête des gens. Et pourtant, effectivement, quand ils se retrouvent ici à l'hippodrome, comme simple spectateur au début, car il n'arrive pas à oublier que ce propriétaire n'est qu'un simple spectateur au départ, il y trouve du plaisir. C'est une des particularités, c'est qu'être propriétaire, c'est à la fois une passion, ça peut devenir un très grand plaisir, ça peut devenir un business. Bref, c'est un mélange de plein de choses qu'on ne trouve finalement pas tellement dans beaucoup de disciplines. Et effectivement, quand on a réussi un petit peu à les amener ici, c'est un petit peu plus facile pour qu'ils deviennent propriétaires d'ailleurs. Mais c'est un gros boulot. Mais un gros boulot et dans la pratique, d'ailleurs, si tu étais élu à France Gallo en fin 2019, quelles seraient là où les deux premières mesures qui seraient prises en faveur des nouveaux propriétaires ? Alors la première des choses, c'est que je mettrai en place un système de conciergerie France Gallo qui puisse assurer le suivi du propriétaire du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire lorsqu'il va demander ses couleurs, lorsqu'il va demander ses nouvelles couleurs à sa casaque, il faut qu'il puisse être accompagné, y compris lorsqu'il vient à l'hippodrome et qu'il puisse y avoir tout un travail pédagogique derrière. Donc, en fait, il faut une vraie cellule qui soit dédiée à ses propriétaires. Il mérite d'être choyé parce que, comme je le disais, c'est très dur de capter ses nouveaux propriétaires. Mais après, évidemment, il s'agit de ne pas perdre en cours de route ses propriétaires. Donc déjà, à minima de bien les soigner, on ne peut pas leur assurer la victoire, c'est sûr. Mais par contre, de bien les soigner, c'est une chose essentielle. Et deuxième chose, c'est que dans l'institution, je pense que je mettrai des moyens collectifs, c'est-à-dire des moyens qui seraient issus évidemment de France Gallo, mais du Trot aussi et du PMU, pour pouvoir prendre des gens qui soient dédiés à la prospection de ses nouveaux propriétaires dans des milieux connexes. Ça peut être le milieu sportif, ça peut être le milieu des affaires. Il y a plein de choses qui, finalement, ne sont pas si loin des chevaux que ça. Mais par contre, aujourd'hui, ça prend du temps, de l'argent et il faut aussi des hommes pour ça. C'est l'intérêt de tous, car il faut oublier que les propriétaires conditionnent le nombre de partants. Le nombre de partants conditionne les enjeux du PMU et donc la sauvegarde de la filière.